Dans la catégorie investissement 500 000 $ et moins, j'ai la chance de recevoir la gagnante de l'épicerie des panneurs L'Essentiel. Bonjour madame et bravo pour votre prix. Merci. Qu'est-ce que vous pensez qui a fait en sorte que c'est vous qui avez été choisie? Peut-être le côté secteur dévitalisé où on est, l'épicerie des panneurs L'Essentiel qui est le seul service à peu près qui reste dans notre petit coin. C'est sûr que l'achat d'un éca transformé en dépanneur, en chambre de travailleurs, on ne voit pas ça tous les jours non plus. Oui, parce que c'est ça vos investissements. Vous avez racheté une éca, vous avez créé des logements pour les travailleurs, entre autres. Oui. Pourquoi c'est important pour vous de vous assurer de la survie du secteur des coteaux économiquement? Écoute, comme je dis, c'est le seul service qui reste dans notre secteur. Je travaille comme directrice générale à la municipalité de la Morandie à Rocheboucault, maintenant qui est fusionnée depuis 13 ans. Le secteur me tient à cœur. J'ai vraiment un grand sentiment d'appartenance. Oui. Quand on s'implique autant, c'est parce qu'on reçoit aussi beaucoup. Qu'est-ce que la communauté vous apporte dans le secteur des coteaux? Je dirais la clientèle fidèle. Vous connaissez votre monde? Oui, quand même. Beaucoup de nouveaux depuis quelques années. On apprend à les connaître. Puis on reste avec notre ancienne clientèle fidèle. Bien. Donc, les investissements ont valu la peine? Oui. Oui. Le prix que vous venez de recevoir, je pense, en atteste? Bien oui. C'est vraiment une belle tape dans le dos, comme on dit. Ça récompense les efforts qu'on a faits parce que ça fait un an et demi, je te dis, qu'on est dans les rénaux. Puis on a travaillé fort. Est-ce que ça vous donne envie de continuer à investir dans votre commerce? Est-ce que vous voyez encore plus loin? Bien sûr. Bien sûr. Les municipalités, parce qu'on avait une station d'essence qu'on était obligé de fermer parce que la clientèle avait trop baissé. Mais les municipalités travaillent sur un projet. On a une subvention du gouvernement qui est disponible pour les milieux digitalisés. On travaille là-dessus pour essayer d'avoir une station d'essence autonome. Sous-titrage Société Radio-Canada